Là, vous avez tout ce qui fait que l'université fonctionne. La plateforme pédagogique, la plateforme administrative, les cours en ligne, les vidéos, tout ça c'est là. Bienvenue dans le Data Center, la salle des serveurs de l'Université de La Rochelle. Dans le vacarme des ventilateurs, avec une température régulée à 18 degrés, c'est à se demander si le numérique est bel et bien responsable. Le numérique se responsabilise de plus en plus. Preuve en est, en 2018, l'Institut du numérique responsable voit le jour. Une association créée par des personnes impliquées dans cette démarche. C'est une association qui se veut presque être la Suisse du numérique responsable, à savoir être un lieu de partage, d'échange, un lieu ouvert, qui fédère les initiatives et qui permet à des sensibilités de s'exprimer pour promouvoir justement cette notion de numérique responsable. Cependant, marier numérique au terme responsable, qu'est-ce que cela signifie ? C'est assez facile à définir. Il y a deux possibilités. La première, c'est de dire que c'est le développement durable appliqué au numérique, facile, compréhensible par tous aujourd'hui. L'autre façon que je trouve assez intéressante aussi, c'est de dire que dans nos sociétés aujourd'hui, il y a une urgence climatique et une urgence sociale que tout le monde touche du doigt avec le réchauffement climatique, avec la précarisation. Et puis, il y a aussi une transition numérique que nos sociétés atteignent auprès des grandes entreprises ou des territoires. La transition numérique est quelque chose de fort et d'attendu. Sauf qu'aujourd'hui, on a cette urgence climatique et sociale qui prend une voie. On a cette transition numérique qui prend une autre voie. Et aujourd'hui, ces deux voies sont en train de diverger gentiment. Le numérique responsable a pour objectif majeur de raccrocher cette urgence climatique et sociale avec cette transition numérique pour en faire une transition soutenable dans les années à venir. Le développement durable peut donc s'appliquer au numérique. Les Anglais y distinguent trois volets, les trois P, People, Planète, Profit, Environnemental, Social, Économique, en français. Trois volets que l'on trouve aussi dans le numérique. Aujourd'hui, ce que l'Institut du numérique responsable promeut, c'est un numérique qui soit à faible impact environnemental, à faible impact social, mais à fort impact économique. Et cette alchimie à trouver pour laquelle l'INR se positionne comme un acteur de premier plan. Benjamin Dutille, enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs de La Rochelle, Lexi, est également membre de l'Institut du numérique responsable. Le numérique n'est pas éco-responsable, c'est-à-dire qu'il consommera toujours de l'énergie, il aura toujours un effet néfaste sur l'environnement, que ce soit au niveau de sa consommation d'énergie ou la fabrication des terminaux qui nous permettent justement d'interagir avec tout le numérique. Et donc, il est nécessaire de pouvoir contrôler ce fléau. Lui travaille sur les impacts du cloud, un nuage qui n'est finalement pas si propre que ça. On a l'impression que tout est magique et que le cloud est quelque chose de fantastique. Et derrière, il faut quand même des petits électrons qui vont permettre de pousser cette information-là vers les serveurs qui vont la traiter et la stocker. Des recherches qui permettent à l'Institut du numérique responsable d'avancer et de faire passer des messages. Car l'association regroupe du monde, des entreprises, des PME, des TPE, des associations, des ONG ou encore des collectivités. Au total, plus d'une cinquantaine ont déjà adhéré et même signé une charte. Car l'Institut a rédigé une charte et un label du numérique responsable. C'est la première étape vers un numérique responsable. Et après, en découle toute une stratégie d'entreprise avec toute une démarche éco-responsable des salariés, des clients et de tous les services qu'ils vont créer. Retour dans le data center, salle des serveurs de l'Université de La Rochelle. Même si le numérique peut sembler immatériel, il y a quand même des machines derrière. Voilà la face cachée du numérique. À La Rochelle, on essaie de réduire les usages et les besoins de faire fonctionner ces machines avec de l'électricité renouvelable. La responsabilisation commence par des petites actions comme celle-ci. Donc vous avez le matériel, l'électricité, et puis vous avez aussi toute la partie froid qui est aussi un vrai levier de consommation et d'impact. C'est un petit peu l'équivalent du pot d'échappement d'une voiture. Ça se passe derrière, on ne le voit pas et pourtant ça existe, c'est là. Aujourd'hui, dans le développement durable, le côté responsable prend une dimension importante. L'Institut ressent le besoin de former et de communiquer les bonnes manières en termes de numérique. Après avoir proposé fin juin une capsule de sensibilisation de 30 minutes pour expliquer le numérique responsable, un MOOC pour Massive Online Open Course à l'initiative de l'INR et de l'Université de La Rochelle, à la fois en anglais et en français, est disponible depuis fin septembre. C'est un cours en ligne massivement accessible. Ce MOOC, ce cours de 4h30-5h, a pour objectif de dire surtout comment on peut faire du numérique responsable. C'est une formation en ligne que tout le monde peut suivre à son rythme, de façon gratuite, pour voir les bases de ce qu'est le numérique responsable et comment on peut mettre en place le numérique responsable dans son organisation. Derrière toutes ces actions, l'objectif réel est de faire rayonner un numérique à la française qui défend des valeurs humanistes et qui rappelle sans doute un autre temps. Dans un monde numérique qui clairement aujourd'hui est dominé par les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Donc on essaye de positionner l'Europe avec des valeurs humanistes sur un enseignement responsable du numérique. En deux ans, depuis la création de cette association, les premiers résultats sont là. La belle écharpe ont été créées, une certification est sur le point d'être développée, tout comme de nombreux outils pour mettre tout le monde d'accord. Il y a vraiment tout un écosystème qui se met en place avec des associations qui arrivent aussi comme nous à lutter pour défendre ces valeurs, mais aujourd'hui on a des feuilles de route gouvernementales, on a des rapports sénatoriaux, on a la loi qui change, la loi du 10 février 2020 sur l'économie sociale et solidaire, met en place des indices de réparabilité pour les appareils numériques, met en place de l'économie sociale et solidaire au niveau du numérique. Donc aujourd'hui, le monde est en train de changer et on accompagne ce changement. Numérique et responsable sont deux termes qui se marient ensemble. Et l'Institut compte encore les associer. C'est dans l'air du temps, mais ça semble vouloir perdurer. Merci.